Bonjour à tous et bienvenue, c'est Alex, prépareur physique sur olympfit.fr. Aujourd'hui, nous allons parler des rowings inversés. C'est le mouvement miroir des pompes. Donc je vais être dans la même position, mon corps à l'horizontale, mais au lieu de pousser, je vais tirer. Et qui dit tirage, dit bien sûr les muscles du dos. Donc je vais concentrer le travail sur les trapèzes et les grands dorsaux. Mais tous les muscles de la chaîne postérieure, donc ischio-jambier, fessier et lombaire, vont aussi rentrer en jeu avec les abdominaux pour garder mon corps bien gainé et bien droit. C'est un exercice qui est excellent pour les gens qui n'arrivent pas à faire des tractions, pour leur permettre de prendre de la force et de la puissance au niveau du dos et de les préparer à faire leur première traction. Un autre avantage de cet exercice, c'est qu'il peut être facilement ajustable en intensité. Donc on peut le rendre plus facile ou plus difficile en fonction de notre capacité. Nous allons aussi voir comment l'écart des mains peut jouer sur les différents muscles qu'on peut solliciter. Soit on veut plus concentrer le travail sur les trapèzes, soit plus sur les grands dorsaux. Nous allons voir tout de suite comment faire des rowings inversés. Pour faire cet exercice, je n'ai besoin que d'une barre surélevée. Donc vous pouvez travailler dans un rack, comme ici, dans une cage à squat, ou même dans un cadre guidé. Je vais régler la hauteur de la barre à peu près 1 mètre du sol et je vais me positionner sous la barre à l'horizontale. Je vais rester bien gainé pour garder le corps bien droit. Je vais prendre un écart de main qui équivaut à celui que je prends en développé couché. Et nous allons voir ensuite comment je peux varier cet écart de main pour cibler plus les trapèzes ou bien les grands dorsaux. Je commence par prendre la barre et ensuite je vais me placer de façon à ce que la barre soit directement au-dessus de la poitrine. Je place les pieds et je contracte fort les fessiers et les abdominaux pour remonter le bassin et gainer le corps. Il faut que mon dos soit bien droit, que mes épaules, mes hanches et mes chevilles soient alignées. Et il faut que je garde cette position pendant tout le mouvement. A aucun moment, je vais laisser tomber les fesses. Toujours les fesses vers le haut, les abdos contractés. A partir de là, je vais rétracter les épaules et ressortir la poitrine. Donc les épaules vers l'arrière et la poitrine vers le haut. Ensuite, je peux tirer. Quand je redescends, je ne décroche pas les épaules. Sinon, je vais arrondir le dos. Donc je garde les épaules rétractées, la poitrine vers le haut, le corps bien gainé, bien droit pendant tout l'exercice. Le but n'est pas de remonter jusqu'à ce que ma poitrine touche la barre. Quand je suis bien positionné, le dos bien droit, la poitrine vers le haut, les épaules vers l'arrière, je tire le plus haut possible. Et le but, c'est de contracter au maximum les dorsaux. Si je n'arrive pas à toucher la barre avec la poitrine, ce n'est pas grave. Ce n'est pas le but de l'exercice. Par contre, il faut que je puisse ressentir le travail des dorsaux et des muscles que je suis en train de cibler. La largeur que je prends au niveau des mains va directement influencer les muscles que je vais cibler. Si je prends large, je vais plus travailler les trapèzes. Et si je prends serré, je vais plus travailler les grands dorsaux. Maintenant, quand je prends large, il faut que je ramène la barre au niveau du haut de la poitrine. Et plus je vais serrer, plus il va falloir que je ramène la barre plus bas au niveau de la poitrine, voire même vers le haut des abdominaux. Je commence par prendre un écart très large. Et je vais placer de façon à ce que la barre soit directement au-dessus du haut de la poitrine. Je gaine, je contracte les fessiers, les abdominaux, je sors la poitrine, et je rétraque les épaules. Et à partir de là, je tire. Donc là, je suis en train de travailler surtout les trapèzes. Si je prends plus serré, je vais concentrer le travail sur les muscles dorsaux, sur les grands dorsaux. Donc je vais prendre plus serré, je vais travailler en supination, si je veux. Cette fois-ci, je me place de façon à ce que la barre soit directement au-dessus du bas des pectoraux. Donc je gaine, je serre les fesses, je contracte les abdos, je sors la poitrine, je rétraque les épaules, et je tire. Donc là, je suis en train de concentrer le travail sur les grands dorsaux. Personnellement, je préfère prendre une prise en pronation quand je travaille large, et une prise en supination quand je travaille serré. Les points à respecter sont toujours les mêmes, que ce soit serré ou large. Il faut que le dos soit bien droit, il faut que je sois bien gainé, les fesses contractées, les abdos aussi, je sors la poitrine, je rétracte et je recule les épaules, et à partir de cette position, je tire. Maintenant, nous allons voir comment modifier la difficulté de cet exercice pour l'adapter à votre capacité physique. Pour augmenter la difficulté de cet exercice, je vais utiliser un banc pour surélever les pieds. Donc au lieu d'avoir les pieds au sol, je vais les mettre sur le banc. Je prends la barre. Je pose les pieds sur le banc. Je contracte les fesses et les abdos pour gainer le corps et mettre le dos bien droit. Je sors la poitrine, je rétracte les épaules et je tire. Si je veux augmenter encore plus la difficulté, je peux mettre un gilet lesté. Si je n'ai pas de gilet lesté, je peux utiliser un poids. Donc je prends le poids, je la pose sur ma poitrine, je me place. Pour diminuer la difficulté de cet exercice et le rendre plus accessible, je peux surélever la barre. Donc plus la barre est haute et plus l'exercice va devenir facile. Les points à respecter sont toujours les mêmes. Donc je prends la barre, je me place, je gaine le corps et je tire. Donc encore une fois, le but n'est pas de toucher la barre avec la poitrine, mais plutôt de ressentir le travail des dorsaux et de bien se concentrer sur sa position. Et donc voici pour les rowings inversés. Comme vous avez vu, c'est un exercice qui est très accessible que tout le monde peut faire débutant, comme confirmé. Je vous conseille de l'essayer, c'est un excellent choix pour développer la force et la puissance de la musculature dorsale. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'oubliez pas de mettre un pouce bleu, de partager sur vos réseaux sociaux, ça peut certainement aider quelques-uns à progresser. Et je vous dis à très vite dans une très prochaine vidéo.